— Bonjour à tous. Bon, mon dernier live a péter, donc j'en refais un autre. Et c'est peut-être pas plus mal, en fait, qu'il ait pété, parce que les gens qui étaient présents ont pu m'envoyer une vague d'informations. — Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels. Mais il y a des appels aussi où des citoyens mécontents se rendront quoi qu'il arrive. Donc nous qui avons de la visibilité, comme je le répète, c'est parce qu'on a de la visibilité. C'est parce qu'il y a des gens qui se mobilisent qu'on doit relayer. Et donc il y a des appels qui sont déjà prévus dès demain. Dès demain. Et là me vient une idée. Enfin, une idée. C'est pas mon idée, puisqu'elle est sur tous les réseaux. Vous avez vu que le 19, samedi prochain, il y a deux appels, en fait, qui circulent. Le premier, c'est à reprendre les ronds-points. On l'a fait et on l'a refait. Le deuxième appelle à bloquer les stations-service. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, ceux qui nous mettent la carotte, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les grandes entreprises. Ceux qui nous mettent à genoux, ce sont les grandes entreprises. Et ceux qui nous font payer 2,50 euros. Ce sont des grandes entreprises comme Total et tous les autres. Mais si on va bloquer toutes les stations-service, on va se mettre les citoyens à dos. Alors je sais que pour certains, ils n'en ont rien à faire. Mais quelque chose qui n'est pas populaire ne sera pas suivi. Ça, il faut se le dire. Mais si le 19, et là, je vous encourage à partager. Si le 19, donc samedi prochain, en attendant un grand appel qui viendrait de tout le monde, on pouvait aller bloquer toutes les stations-service de Total, quitte à la semaine d'après faire SO et puis faire les autres. Mais tous les Total. Ça permettrait aux citoyens de continuer à pouvoir s'approvisionner chez les autres, de se rencontrer, de se retrouver sur toutes les stations-totales. Et s'il y en a 2, 3 par ville, c'est tout à fait accessible. Et ça permettrait d'envoyer un signal fort à ceux qui, demain, vont nous faire bouffer de la merde. Parce que concrètement, c'est ça. Parce qu'à 2,50 euros, arrivé le 15, il y en a qui peuvent déjà même plus se rendre à leur travail. Et le mois prochain, ça va être encore pire. Parce que ça va être répercuté sur les denrées et tout ce qui reste. Donc moi, j'ai du mal à rester dans l'inertie totale. Donc le temps que chacun arrive à se mettre d'accord, en attendant, on peut suivre les appels qui sont déjà balancés, qui sont déjà largement relayés. Donc en faisant un regroupement de tous ces appels et de toutes ces bonnes idées, est-ce qu'on peut pas se concentrer sur ces putains de stations qui, aujourd'hui, font grimper leurs prix ? On a vu, là, un mec qui était propriétaire d'une station qui nous disait qu'il n'a jamais gagné autant de blé qu'aujourd'hui. Alors que c'est une station discount et qui pratique des prix dans les plus bas. Qu'on a des mecs comme eux, ces gros industriels, qui se gavent comme jamais sur notre dos. Sur notre dos. Parce qu'en augmentant les prix comme ça, c'est le fruit de notre travail qui fonctionne. Est-ce qu'on peut pas leur envoyer un signal fort en leur disant « Mais non, stop, il y en a ras-le-cul. Il y en a ras-le-cul. Je suis désolé. » Mais on va bloquer vos stations. On va s'y mettre toute la journée. Et on va avertir tous ceux qui arrivent que c'est que les stations totales qui sont prises. Vous pouvez aller mettre votre plein à côté. Et la semaine d'après, ça sera au suivant. Et on lâche pas l'affaire jusqu'à ce qu'ils baissent leur prix. Je vous assure qu'ils vont flipper. Parce que les raffineries, elles sont tenues comme jamais. Là, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de monde. Et c'est pas forcément accessible au portefeuille de tous. Mais aller à la station totale la plus proche de chez nous, ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc qu'est-ce qu'on peut pas se dire qu'on fait ça, là, samedi 19 ? Est-ce que ça laisse pas le temps à tout le monde de faire ces appels et de les relayer ? Voilà. Ça sera la fin de mon message. J'espère que j'aurai été entendu. J'espère que ça sera fait. En attendant, on peut pas rester sans rien faire. On peut pas rester sans rien faire. Parce que même deux semaines à attendre, pour certains, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens, ils sont pris là, là, à la gorge. Mais plus qu'à la gorge. Voilà. Et je parle pas de mon cas personnel. Donc si ça fait sens pour vous, faites des visuels. Balancez-les. Faites vos lives. Et partagez ça un maximum. Voilà. Si ça fait sens, faites-le. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et je vous dis à très bientôt, les amis.